Bonjour les Vierges, ensemble pour les énergies du mois de juillet, énergie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amicale, familiale, tout ce qui touche votre cœur. Alors pour les Vierges, la carte d'énergie de ce mois de juillet avec le tarot de Marseille. Ouh, on est avec le bateleur. Alors nouveau départ, nouvelles intentions, nouveaux projets. Dans tous les cas, quelque chose démarre ou est en passe de démarrer. Derrière vous, il y a quand même l'impératrice, donc une femme, vraiment, une mère, ou un père, attention, mais quelqu'un de posé, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Et vraiment, c'est très positif. Derrière, encore l'empereur. Donc vraiment, une grande maîtrise pour vous, pour ce nouveau départ. Alors, nouveau départ, un nouveau projet. Première semaine de ce mois de juillet avec l'oracle du petit le normand. Regardez comme ça va vite. Le cavalier est sorti comme une fusée. Et le cavalier, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. Alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Aussi, il y a la clé, il y a la tour, peut-être un petit peu de distance. Ou alors la solution par rapport à un isolement que vous viviez. Amis vierges, première semaine de ce mois de juillet. On y va. Les étoiles, on communique. On communique pour des solutions, des situations qui nous conviennent. La communication est fluide ici avec la clé. Et surtout, elle amène des résolutions. Résolution, communication au sujet de sentiments. Dont on va pouvoir discuter. C'est quand même très, très beau pour vous, mes amis vierges. Je sens que ce mois de juillet va être épique. Là encore, on retrouve l'enfant, donc le nouveau départ. Donc, extrêmement positif. Au niveau professionnel ou au sein de la famille. Très beau. Deuxième semaine du mois de juillet pour les vierges. Avec ce beau tirage qui a commencé sur les chapeaux de roue. Très positif jusqu'à présent. Première semaine de juillet, très bonne. Voyons la deuxième. Le cavalier qui revient avec le chien. Alors, peut-être que cette nouvelle rencontre est orientée davantage sur le côté amical dans un premier temps. Peut-être quelqu'un qui reviendrait dans votre vie aussi de façon plus ou moins discrète. Quelqu'un qui peut être à distance ou vous sortir justement de cette distance. Mais pour moi, il y a certainement une distance physique entre vous. Mais quelque chose qui commence, qui semble être agréable. Puisqu'on commence par de l'amitié. Dans tous les cas, du soutien, de l'accompagnement. On est près de vous et on veille sur vous. Hum, mes petites vierges. Troisième semaine. Voyons un peu si ce personnage se découvre. Pour la troisième semaine du mois de juillet. Le foyer. On discute à la maison. Alors, j'espère que cette personne n'est pas engagée. Parce qu'ici, ça peut nous parler d'une personne engagée. Ça discute et on discute au sujet de tensions qui concernent une union, une association, un partenariat, un couple en définitive. Donc, il va y avoir des communications pour une rencontre. Pour éventuellement un rendez-vous. Un rendez-vous dans le jardin, mes amis vierges. Donc, préparez-vous. Quatrième et dernière semaine. Que tout ça se concrétise très positivement. Je vous le souhaite. Opportunité éphémère. Au jardin. Vous voyez, quand le jardin parle à l'intérieur des cartes, il revient vous dire, oui, attention, ça risque d'être éphémère. C'est imprévu, c'est plutôt quelque chose que vous n'attendiez pas, donc. Mais ça peut être aussi une situation éphémère et secrète. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit fait pour durer ici. On nous parle qu'après, chacun peut reprendre sa route. Mais un moment, un interlude dans votre vie qui peut être réellement très positif. Et puis, qui sait si ça ne va pas se prolonger sur le mois d'août. On va voir le top et le flop. Que vont vous dire vos anges ? Les anges de l'amour qui sont là pour vous accompagner dans cette guidance. Pour vous soutenir et vous apporter leur gentillesse, leur amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire aux vierges ? Très bientôt. Définissez exactement ce que vous voulez parce que c'est en chemin. Ça arrive. Parfait. Attirez votre âme sœur. Visualisation, prière et affirmation. Vous aideront à la trouver. Restez espiègle. Gardez votre âme et votre énergie d'enfant. Celui qui découvre la situation et qui la vit pleinement. Alors, sur quoi faut-il faire attention ? Séparation, sur quoi faut-il faire attention pour ne pas tomber dans le piège. On a vu que ça pouvait être éphémère. On a vu que ça pouvait être éphémère sur ce mois de juillet. Mes amis, donc ne vous emballez pas trop déjà pour éviter de tomber de haut. Bon, mais dans tous les cas, vivez l'instant. Vivez-le. C'est important de se faire du bien. Allez, faites attention. Bon, apparemment, vous êtes protégé. Dans tous les cas, le bouclier est là. Rien ne peut vous atteindre. Vous êtes protégé. Jolie protection. Il y a quand même près de vous un carrefour. Savoir où vous allez aller. Une réunion ou un rendez-vous. Ça, on est tout à fait d'accord. Et vous allez sortir de l'enfermement. Donc, pour les vierges, un très bon mois de juillet qui s'annonce. C'est parti.